Alors, quel bilan vous faites? Récuie abondante d'hier? Bien, on est à faire ce bilan-là. Justement, on a entre 25 et 30 personnes qui ont travaillé pendant la nuit et hier soir pour aller voir chacun des cas, aller voir chacun des citoyens qui étaient affectés. Dans certains cas, c'était du pompage. Dans d'autres cas, c'était juste la signalisation, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident le temps qu'on puisse régler le problème de fond. On comprend que ça se passait il y a moins de 12 heures. Donc, on va être capable de faire un bilan un peu plus tard dans la journée. Notre service des communications est en train de ramasser les données nécessaires, mais nos équipes sont sur le terrain depuis hier soir. Mais à première vue, est-ce que c'est une répétition de juin de bilan? Non, 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 on n'est pas dans le même du tout. On n'est pas dans le même registre. C'est important dans certains secteurs, mais même en termes de précipitation, là, on n'est pas dans le même registre. Quand vous dites certains secteurs, est-ce qu'il y a des secteurs qui ont été plus touchés que d'autres? Oui, c'est là. Ça fait partie du bilan qu'on va être capable de vous donner. Mes points de Gatineau, entre autres, autour de la Brosse, je crois, il y a quelques endroits qui ont été plus affectés. Donc, il faut voir pourquoi. Les précipitations, toujours un peu délicat de parler de ça, parce qu'il peut y avoir pas beaucoup de millimètres, mais en une petite période de temps, dans une courte période, donc le nombre de millimètres n'est pas toujours indicateur du dégât que ça peut causer. Le secteur de Gatineau semble émerger, selon les données préliminaires, pour ce qui est des requêtes en refoulement d'égout. Est-ce qu'il y aura une attention particulière apportée sur vos canalisations dans le secteur de Gatineau? Ça va dépendre du rapport qu'on va recevoir. On va envoyer, en fait, à chacun des conseillers, les requêtes par secteur, pour vraiment qu'on voit, en fait, par district et par secteur. Mais ça va faire partie de la réflexion qu'on va faire. Je reste flou parce que je ne sais pas de données précises. C'est sûr que si on voit un problème grave dans un coin en particulier, on interviendra. Mais je ne suis pas capable de dire si c'est le cas présentement. C'est sûr qu'en 2011, le secteur de Gatineau a été éprouvé énormément. Est-ce que vous avez au moins une idée, là, à savoir si ça a été le cas encore cette fois-ci? Il semble que ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas si M. Lambert a plus d'informations. Limbourg a-tu été touché en particulier? Non, il ne semble pas avoir été le cas. C'est là où c'est un peu délicat, là. Ça dépend d'où il y avait plus de nuages, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre notre temps avant de faire le bilan. Mais Limbourg ne semble pas avoir été très touché. Est-ce qu'il y a eu des déversements, en fait, des refoulements d'égout qui ont déversé dans la rivière des Utaux? Ça a été un problème au cours des dernières années. Je ne sais pas. Il y a un constat qui va être fait par le service des communications. OK. On va ajouter ça à la liste des questions. Là, vous étiez... Oh, j'avais juste une question par rapport au 3-1. Vous avez l'air un peu concerné, là, par le délai... Bien, c'est-à-dire que c'est toujours une préoccupation parce que le moyen de communiquer avec la Ville, c'est le 3-1. Ça fait que moi, quand il y a des événements comme ça, je trouve ça important que dans le bilan... Ce n'est pas juste le bilan de ce qui s'est passé sur le terrain au niveau des débordements, tout ça, mais est-ce que la réaction de la Ville et la capacité d'écouter le citoyen étaient bonnes? Puis je ne le sais pas. Moi, j'ai une personne qui me dit que le 3-1 a eu de la difficulté à se brancher au 3-1. Je veux un bilan précis là-dessus. Est-ce que parce que ça se passe en une période très courte, on n'avait pas... on n'était pas capable... on a répondu dans un plus grand délai. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont carrément pas pu se brancher? Moi, je veux qu'on vérifie ça. C'était un jour férié. Est-ce que ça, ça... on a bien accueilli les requêtes quand même ou on devra s'ajuster pour la prochaine fois? Pour moi, le 3-1 est un service, en fait, essentiel à la Ville. Ça fait que ça doit faire partie du bilan. Parce que si le 3-1 ne répond pas, le citoyen est un peu démuni. Est-ce que vous avez des demandes pour la lenteur du service? Non. Moi, j'ai juste eu une personne qui disait qu'à un moment donné, il n'était pas capable de rejoindre le 3-1. Est-ce que c'est anecdotique? Je ne le sais pas. C'est pour ça que je demande un rapport. Vous faites aussi une situation de la situation des campements sur le ruisseau de la brasserie. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On a eu, il y a quelques temps, un rapport de nos services suite au projet pilote. On sait qu'on a fait un projet pilote où on a toléré des choses qui ne sont pas prévues au règlement. On a fait un protocole avec des organismes communautaires. On a vu, on a essayé de mettre, on a mis en place un projet pilote pour voir si on ne pouvait pas trouver une façon d'accommoder les itinérants d'une façon où tout le monde est gagnant. C'est-à-dire qu'il y a une intervention qui se fait, ça se fait dans un environnement sain, puis en même temps, on n'essaie pas de repousser la situation ailleurs, on essaie de la gérer. Le projet pilote n'a pas amené des difficultés. Par exemple, on a une préoccupation extrêmement importante par rapport à l'augmentation de la violence, au risque pour les gens qui sont là. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a informé nos partenaires du communautaire que si la situation ne changeait pas quant au rôle des uns et des autres, on mettait fin à cet exercice-là. Et nos services policiers, entre autres, appliquaient la loi comme elle doit être appliquée. À partir du moment où on considère qu'il peut y avoir des gens en danger, nous, on intervient. Et là, on est dans une situation qui devenait plus difficile. Le nombre de personnes augmentait, le type de fréquentation changeait. Ce n'était pas toujours la même clientèle. Et la rencontre d'aujourd'hui, ça a comme objectif de dire, bon, bien, qui fait quoi? Tu sais, nous, comme service, comme ville, on a notre centre de service, on a notre service policier qui sont capables de faire un bout, mais ils n'ont pas toute l'expertise pour intervenir dans des problèmes sociaux comme ça. Nous, on applique la loi. Fait que l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, c'est vraiment de voir si on est capable d'avoir une collaboration plus intense de différentes façons de l'ensemble des organismes communautaires pour voir si on n'est pas capable de préserver ce site-là. Puis la rencontre, pour moi, est très importante parce qu'à partir du moment où nous, on sait qu'il y a un degré de violence qui devient inquiétant, bien, nous, il faut qu'on intervienne. On ne peut pas juste dire... on ne peut pas juste laisser faire. Il y a une question sanitaire aussi. Il faut que ça soit propre. Il faut que ça soit dans un environnement correct. Ça fait que c'est tout l'ensemble de ces discussions-là qu'on va avoir lieu avec les organismes. Qui création des organismes communautaires pour reprendre quelle forme? Bien, c'est des travailleurs de rue. C'est des gens qui interviennent. Tu sais, s'il n'y a personne qui intervient, à un moment donné, on crée une situation où il va se passer quelque chose de dramatique. Donc, il faut qu'il y ait une intervention. C'est pas... on ne peut pas faire n'importe quoi, là. Donc, nos services nous disent, nous, dans la situation actuelle, s'il n'y a rien qui change, on vous recommande de mettre fin au projet pilote puis d'intervenir quand il y a quelque chose qui se passe puis de revenir à une police traditionnelle. Et ça, on n'a pas le goût de faire ça. Mais en même temps, on a des responsabilités pour les assumer. Moi, si je sais qu'il y a des citoyens en danger, je vais mettre fin à la situation. Mais on pourrait dire que ça serait une façon de repousser le problème ailleurs. Donc, on aime mieux une... L'itinérance, il y a très peu de dossiers au niveau social plus complexes que ça. La police ne peut pas le faire tout seul. Le sujet de l'ami ne peut pas s'y attaquer tout seul. Le CIPTO ne peut pas s'y attaquer tout seul. On a un paquet d'organismes. Il y a des organismes en défense de droit qui sont là puis qui font un travail important. Si on ne s'y attaque pas tout le monde ensemble, là, on n'est pas capable de faire face à ça. Puis là, c'est ça le problème. Vous allez tolérer les tentes pour le restant de l'été? Bien, c'est une des questions de la rencontre d'aujourd'hui. C'est est-ce qu'on est capable, nous, de se tenir debout devant les citoyens puis de dire qu'on a une situation là puis on a confiance que les choses vont bien se passer? Puis présentement, la réponse, c'est non. Donc, présentement, moi, je ne suis pas prêt à dire qu'on continue parce que j'ai un rapport de mes services qui me dit qu'on a une situation qui est dangereuse pour des citoyens, pour les gens qui sont là. J'aimerais mieux trouver une autre solution que mettre fin. Les organismes, souvent, sont en manque de ressources. Est-ce que vous demandez à l'Agence de la santé d'intervenir? C'est là où on pourrait être cet après-midi, mais on n'est pas là ce matin. C'est-à-dire que, est-ce que les... Quelle va être la réponse des organismes? Est-ce qu'il y a des ajustements qu'on pourrait faire déjà avec les ressources actuelles qui nous permettraient de préserver ça? C'est le but de la rencontre. Puis si ça en prend deux, on en aura deux. Si ça prend une intervention de l'Agence de la santé, bien, moi, je suis prêt à intervenir. On ira ensemble. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est le qui fait quoi, là. D'accord pour continuer, en principe, mais s'il y a des trous de service puis il y a des interventions qui ne se font pas puis que les gens sont en danger, bien, nous autres, on va mettre fin. Mais il y a encore une volonté de maintenir le... Oui, oui, c'est-à-dire qu'on a une volonté de s'occuper des citoyens de Gatineau, notamment des citoyens qui sont des itinérants. C'est une réalité des villes puis des centres-villes qu'on ne veut pas nier, puis c'est pas vrai qu'on va les repousser jusqu'à temps qu'ils ne soient plus dans Gatineau. On veut les traiter avec le respect qu'ils méritent, mais dans l'élément de respect, il y a aussi leur sécurité. Ça fait qu'il y a une volonté de faire face à la situation, mais pas à n'importe quel prix. Puis moi, à partir du moment où mon service de police me dit que c'est dangereux puis qu'il y a un degré de violence qui n'est pas acceptable, bien, on va intervenir. Mais la clientèle n'a pas changé aussi? Oui, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que quand c'était uniquement des usagers du GIT qui vivaient un certain temps dans des tentes-là puis qui se faisaient un espèce de mode de vie autre, on pouvait avoir une intervention puis essayer de donner un appui, tout ça. Mais là, il y a une clientèle qui a changé. Il y a un enjeu de drogue, il y a un enjeu de violence, il y a un enjeu qui n'était pas là avant. C'est-à-dire qu'il a empiré au point où nous, on n'est plus capable de tolérer ça. Ça fait que c'est là où, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas choisir qui y va puis qui y va pas. Ce n'est pas simple. C'est pour ça que ça prend une intervention de type social que la police ne peut pas faire seule. Sir, for CBC, please. On the rainfall, what is the city of Gatineau's observation? And what will the city of Gatineau do to correct the problem if you see and if you realize there are problems? There are problems in a few sectors in Gatineau. We have teams on the ground since last night around 9 p.m. Some people have worked part of the night. We'll be able to tell you more precisely what the situation is later today. It's not what we went through in 2011. It's less dramatic than it was, but we'll be able to give you a clearer picture later this afternoon. But have some lessons, since the flood of 2011, have some lessons been learned that you will now be able to apply to this situation? Well, we've invested a lot since 2011. We're one of the cities that invest the most in its infrastructures. Can we make a link between 2011 and last night? We're not sure yet. The scope of the problem is not the same, but in some areas, there might be comparisons that can be made, but it's too soon to be able to answer that. L'étude d'achalandage au Centre multifonctionnel, la portion culturelle, qu'est-ce qui se passe maintenant? Allez-vous tenir compte de ce rapport-là? Ce rapport-là, on en tient compte depuis le début. Je vais vous répéter, je vais essayer de prendre les mêmes mots. Ce rapport-là fait partie du débat qu'on a eu pendant, en fait, des années sur est-ce qu'on veut un centre multi, oui ou non. Là, ce qu'on a déterminé comme conseil, là, c'est qu'on allait en appel d'offres avec le même projet, parce que le projet, il est bon, parce que le projet, il nous permet d'atteindre toutes sortes d'objectifs, et aussi parce qu'on investit beaucoup, beaucoup d'argent et de temps dans ce projet-là. Si le projet tombe à l'eau, c'est-à-dire que si on reçoit des soumissions à l'automne qui sont beaucoup plus élevées que ce qu'on est prêt à payer, à ce moment-là, on va reparler de tout ça et on va tout remettre sur la table. Entre-temps, on ne le refait pas, ce débat-là, parce que le centre multi est construit comme un centre multi. Si on change l'aspect multi, on change le projet. C'est ça qu'on n'est pas prêt à faire pour l'instant. Mais si ça tombe, tout est à table.